RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h32, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Demenac Bonjour Nicolas Bonjour Alors Manuel Valsière mais aussi Alain Juppé Et puis alors demain Jean-François Copé C'est à qui avaura avoir commis des erreurs, il faut les croire ? Ah c'est la période des soldes Yves Avant les élections présidentielles Les politiques veulent solder le passé Afin de retrouver une crédibilité pour l'avenir Ce n'est pas gagné C'est pour cela que la vague des aveux va enfler encore Dans les semaines à venir Ils vont se bousculer au confessionnal médiatique Tous débordant de regrets Pour confier leur faute passée Ils défileront en rang serré Ces pénitents repentis Avec le costume sombre du remords Et la corde au cou, enfin la cravate Ils auront la voix étranglée, l'alarmichette à l'oeil Après tout Barack Obama a donné l'exemple lacrymal Ça fait moderne de donner en spectacle L'apparence maquillée d'authenticité Du parler vrai Vous avez l'air de douter de la sincérité de ces aveux en série J'en doute au plus haut point D'abord parce que tous les hommes politiques Et Dieu sait si j'en connais Ont en tête profondément incrusté La culture du déni et du mensonge N'avouez jamais Telle fut la règle de fer de Charles de Gaulle Comme de Jacques Chirac et de François Mitterrand Parbleu qui répétait à son conseiller Michel Charas Faire une bêtise C'est idiot Mais exprimer des remords ou des regrets C'est une deuxième bêtise Et une erreur Tous ces chefs méprisaient les flagellants flageolants Du genre Jacques Delors et Michel Rocard Qui s'affaiblissaient comme ils affaiblissaient l'Etat et la France En passant à Confesse Pour se délivrer de péchés veignels Qui devenaient mortels une fois rendus publics La preuve par Lionel Jospin Qui ne s'est jamais remis D'avoir avoué sa naïveté En imaginant que le chômage Pourrait résoudre l'insécurité Jacques Chirac l'avait alors exécuté d'une phrase La naïveté ce n'est pas une excuse C'est une faute Et pourtant aujourd'hui ils avouent tous Ils avouent en masse Et chaque jour un peu plus Bien obligés En raison de l'impuissance du politique Et de son discrédit A cause des médias modernes aussi Qui font pression Même Nicolas Sarkozy Yvian Qui a regretté d'avoir lâché Casse-toi pauvre con Ou encore Emmanuel Macron Qui concède Que la gauche aurait dû agir plus vite Et plus fort contre le chômage Même François Hollande A reconnu qu'il s'était trompé En supprimant la TVA sociale De Nicolas Sarkozy Ils sont bien obligés d'y passer sur le grill Mais quelles erreurs avouent-ils Et commissent par qui ? La plupart du temps Ils battent leur culpe Sur la poitrine des autres S'ils ont mal fait C'était la faute De l'opposition De la crise Des mentalités Qui n'étaient pas prêtes Du mauvais temps De l'arbitre Du terrain glissant Etc L'aveu de leurs défauts Les dispense de les corriger Vous y allez peut-être un peu fort Mais pas du tout Prenez Cécile Duflo Qui reconnaît avoir commis des erreurs Vous me direz Que c'est difficile pour elle De faire autrement Certes Mais elle ajoute Que ses résultats Au régional Aurait pu être pire Qu'elle aurait pu N'avoir aucun élu Qu'elle se rassure Ça va venir Mais prenez aussi Jean-François Copé Qui nous livre son mea culpa Dans son ouvrage Le sursaut français Et sur le divan De Marc-Olivier Freudiel Pardon Fogiel Là on l'attend Car commencer le sursaut De la France En s'allongeant Devant la télé Voilà qui est curieux Et inédit Vous imaginez De Gaulle ou Mitterrand Sur le divan Bon Attendons de voir Mais je suis sceptique Sur sa capacité A se mettre à nu C'est le même Copé Qui avait demandé L'interdiction D'un livre pour enfants Vous vous souvenez Yves Allons C'était Oui Tous à poil Tous à poil Et ce livre Devait aller se rhabiller Alors dans son livre A lui Dont l'hebdomadaire droitier Valeurs actuelles Publisent des extraits Il reste couvert Borduré de partout Au point Qu'avec Victor Hugo On peut se dire Qu'un homme Qui n'avoue rien Confesse tout Nicolas Devennac